Alors oui je sais que tout le monde a réagi à cette vidéo, la vidéo où pantoufle un streamer vedette de LFI se fait humilier dans une banlieue et se prend la redpill de sa vie et la diversité ne l'aime pas tellement en fait et ça c'est lunaire. Alors c'est Croblanc qui a fait la vidéo apparemment et moi aussi j'ai envie d'y réagir. Malheureusement le setup c'est pas le même que d'habitude, mon avatar c'est Mélenchon version zoomer, il nous regarde à travers le tréfonds de votre âme mais c'est pas grave. Le vrai setup reviendra normal dans quelques jours. Allez c'est parti, pantoufle, humilié dans une banlieue, c'est parti. Il n'a pas peur, il n'y a rien du tout, mais j'ai pas peur, moi peur, moi j'ai juste pas envie de faire chier des gens, tu vois, du meilleur général, bon. Ok. Il a oublié de prendre le soleil, il stream trop, il est tout bright. Salut à la bout, bon où est-ce qu'on se dirige, où est-ce qu'on se dirige, parce que je connais pas trop bien. Ah ça commence. C'est peut-être une zone de deal après, si tu filmes, c'est un petit peu risqué, perso j'oserais pas. J'ai voté les filles, là ils devraient montrer sa carte et les filles, j'ai voté les filles les gars, je vous jure, je suis avec vous. Ouais, ça craint, ça craint pour toi. Ouais ? Ça craint pour toi. Ok. Ok. Y'a pas de problème. Ok. Bon, petite ambiance les gars ou quoi ? Alors pas dans le quartier, donc c'est pas là. Le problème c'est qu'on m'a déjà prévenu, du coup si j'y vais, on m'aura prévenu. Il se marre, il rigole un peu salé, au sel de Guéran me le rire, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, il découvre Night City, et il est heureux. Qu'en pense à la population ? Perso ça vous donne quoi comme ressenti ? En vrai, c'est rigolo. C'est le serpent qui se met en la queue. La chaussette à branlito, alors c'est quoi le rapport ? C'est le soy boy qui cherche des co-socials à une humiliation qu'il ne veut pas admettre, pathétique. Mais non, il va dire, c'est parce que je suis blanc, il va me prendre pour un oppresseur, donc ça va les amis, c'est pas de leur faute, je vous jure, t'es catté. C'est un truc comme ça. Un gauchiste découvre le concept de frontière et de territoire. Ça craint, ouais, ça craint pour toi. Mais il aura dû continuer à filmer et dire, je suis à la fille, je suis là pour vous aider, pour vous dédiaboliser. Et là ça aurait marché. Trop génial de gamins de 14 ans qui font la loi et qui me virent avec un petit coup de pression. Trop cool la France voulue par la gauche. Le déni de réalité est pathologique à gauche. Alors ça intersectionne ou pas ? Bah non, mais en même temps c'est un blanc privilégié riche streamer. Aisez s'il vous plaît, donc ça ne marche pas. Bref, c'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Vous le vouliez toujours pas, et bien il est revenu. El Flambito est de retour comme député sous l'étiquette NFP. Oh, il est beau, Flambito. C'est quel vici est toujours intact, est-ce qu'il est allé à faire un tour en Turquie ? C'est probable. Il est beau, il est grand, il est musculeux. Tandis que pendant ce temps-là, je ne voterai pas un seul texte du nouveau Front Populaire à affirmer Gérald Darmanin Deribor, élu député aux législatives grâce au désistement de la candidate du nouveau Front Populaire. Front Pop. Donc oui, il est là pour nous troller. Personne ne l'aime, mais il est là. Merci le barrage des castors en tout cas. Il s'agirait d'être élu grâce au Front Populaire, il n'était pas Oti Audacieux. Jusqu'au bout, il va nous casser les boules. La réalité, c'est qu'il est revenu à la situation initiale des législatives 2022. C'est Macron qui a gagné. Ah, peut-être, moi j'attends toujours la JIA coalition du centre avec le PS inclus qui va trahir les filles. On attend toujours. D'ailleurs, quand on lit ça, selon le Figaro, les macronistes tentent de s'allier avec la gauche dans le but de priver le rassemblement national de certains postes clés à l'Assemblée Nationale. Donc ça, ce serait peut-être un gros move. Tu jartes le RN et l'effet en même temps et là, ça fait bobo comme on dirait. Comme dirait l'autre. Il y a aussi un clash qui se passe entre Delogu et Hanouna. Sébastien Delogu qui dit « Oh Cyril Hanouna, j'espère que tu es un homme de parole. » Oui, parce qu'Hanouna, il avait dit « Si l'effet passe, je me casse de France. » Un truc comme ça. On fait l'émission où ? Ah non, dans les scuffions d'un des commentateurs. Ça peut être rigolo après. Il y a Hanouna qui répond « Mais tu sais lire les résultats et les filles a gagné pour l'interrogation ? Allez mon Seb, va réviser tes calculs mentaux et je t'invite à la rentrée pour la première. » C'est fou. Ah non, mais Siri, stop. T'es le bienvenu et pas en vacances un peu, ça va te faire du bien. Ah oui, parce que techniquement, le RN est arrivé premier avec 10 millions de voix. C'est le barrage avec les triangulaires qui a permis de faire gagner le front populaire. C'est les magouilles, les fourberies de scapins qu'a permis. Donc techniquement, il a un petit peu les ans. Même si c'est Hanouna quand même. Hanoulus. Oui, les JO annoncent des annonces plus comiques dans les bus pour soutenir le malaise et la pression du surnombre. Alors, je ne sais pas si ça a marché, mais c'est une technique comme un autre. On va voir ça. Oui, pendant une heure, le temps de leur circuit habituel en bus. Allez, BTS clown. Tu passes une licence clown après et après tu passes le doctorat clown ultime. Des chauffeurs s'entraînent avec des comédiens à prendre le micro pour faire des annonces personnalisées. C'est vraiment une cloderie. Des annonces positives si cela s'y prête, puisque l'objectif, c'est d'égayer le trajet des passagers. Cauchemar dans les JO. J'ai suivi JC, comédien au Djamal Comedy Club avec Calvin au volant sur la ligne 62 dans Paris. Et vous allez l'entendre au début de la formation, il fallait aider ce chauffeur à lâcher prise et lui montrer les bienfaits de ses annonces au micro. Des annonces qui pourraient être de plus en plus nécessaires avec l'affût de touristes. durant les JO de Paris. C'est simplement remettre l'information aux voyageurs au centre du trajet. Vraiment. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être un peu stimulés aussi. On parle d'expérience client. Il est assez timide, il n'ose pas le dire, mais c'est l'anniversaire de votre chauffeur aujourd'hui. Ouais, super. Est-ce qu'on peut le dire l'anniversaire ? Joyeux anniversaire, mon ami. Joyeux anniversaire, Kevin. Tous ensemble. Joyeux anniversaire, Calvin. Joyeux anniversaire, Calvin. Joyeux anniversaire, Calvin. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, super. Cette formation est offerte au plus grand nombre de chauffeurs RATP. Avec les JO et Paralympiques, ils devront donc s'exprimer notamment sur les déviations de lignes durant les JO. Le but étant d'alerter les voyageurs avec convivialité. Quel malaise, quel malaise atroce. Et quand ils vont se faire agresser, est-ce qu'ils auront un cours pour faire rigoler les agresseurs ? Eh, regardez, je vais vous faire une blague. Comment Ruki enlève sa capote en pétant ? Et là, ils ne se font pas taper parce que c'est drôle. Ça m'étonnerait. Bref, c'est complètement fou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça m'embouche un coin. Antoine Dillet remit à sa place une députée macroniste, Maud Bré-Gérou. Théon Greyjoy, peut-être. Vous mettez en place des barrages contre les rênes au deuxième tour et maintenant, vous mettez en place un barrage contre le NFP. Et à la fin, on ne peut plus voter que pour vous. C'est malin. Malinx le lynx. C'est fou quand même. La fourberie de ce capin. On est arrivé à l'ère des castors en politique. C'est-à-dire que vous nous avez fait le barrage contre le RN et la gauche tombe dans le piège. Mélenchon appelle à voter pour les candidats ensemble, partout. Il faudra barrer la route au RN. Et ça, Mélenchon, c'est le meilleur ami de Macron pour ça. Contre LFI et la gauche. Voilà, le double barrage. Vous venez de créer l'ère des castors en politique. Et à la fin, il reste quoi ? Si on ne peut pas voter d'un côté, si on ne peut pas voter de l'autre, il ne reste plus que vous. Waouh, excellent. Très bonne tactique. Sauf que ça ne va pas tenir. Sauf que les gens se disent des deux côtés, là. À gauche comme à droite, ils vont se dire, mais enfin, ils nous ont arnaqués. Ils nous ont volé notre élection. On leur a envoyé un message très clair qu'on ne voulait plus d'eux, qu'on voulait un changement de politique. Et ils vont réussir à nous refaire la même chose. Ils ont le sens sur le terrain et le réseau. Pardon, vous allez faire beaucoup plus de dégâts que vous n'imaginez. C'est-à-dire que vous pensez être très moderne, très malin. Ils sont modernes et malins. Donc on a compris, c'est Castorama City. Moi, ça me fait peur. Franchement, ça a été une énième boucle. En vrai, rien ne va être conclu. Après, qui va sortir son espingue du jeu en 2027 ? Ça, j'ai ma petite idée en tête. Les spoils, ça va finir comme d'habitude. Et pour finir, nouvelle polémique. Cette waifu à Big Booba fait la promotion de son OF devant des enfants. Mais après, c'est le futur. Et ça se trouve, il la connaît surtout sur TikTok. C'est une super star. Par contre, je veux bien son nom, au cas où. Juste pour vérifier. On va peut-être le voir. Abigail Lutz, allez voir. Allez tous voir. On va pas tout regarder si c'est ça. Alors, elle imite comment lécher des glaces. Ah ! Le chat d'honneur de leçon, il dit quoi ? Ouais, c'est pas bien quand il y a des enfants et des familles. C'est fou. C'est complètement lunaire. Cette tête. Mais en tout cas, ça m'embouche un coin. Mais quand même, j'allais vérifier pour ma culture personnelle si ça vaut le coup ou pas. Et je vous en tiendrai au courant. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.